Pour inciter les visiteurs habitués à revenir et en attirer de nouveaux, les parcs d'attractions se doivent de se réactualiser. Walibi Belgique s'est lancé un objectif ambitieux, métamorphoser 75% du site en 6 ans, coût de l'investissement 100 millions d'euros, dont 30 auront été dépensés au terme des travaux en cours actuellement. On est à la deuxième phase d'investissement, on a investi à peu près 12 millions l'année passée, on en a investi encore 12 cette année sur Karma World et sur Fun World, sans parler de 5 millions d'infrastructures supplémentaires, et nous allons en investir à peu près 10 millions l'année prochaine, et pour 21 ce sera l'apothéose avec 30 millions d'investissements. Notre actionnaire, la compagnie des Alpes, nous a donné mandat pour essayer d'utiliser au mieux ces 100 millions, mais il faut savoir, c'est un peu technique, que tout va se faire par autofinancement, c'est-à-dire que le parc doit se rentabiliser par lui-même. Qui dit investissement, dit rentabilisation. Au terme des travaux, la direction du parc espère attirer 3 à 5% de visiteurs supplémentaires, une augmentation qui aura une incidence positive sur l'emploi. Nous visons une croissance d'à peu près 15 à 20% d'équivalents temps plein. Aujourd'hui, sur le site, nous sommes à peu près 300 équivalents temps plein, et nous arriverons certainement entre 50 à 60 équivalents temps plein à l'horizon 2022-2023. Il faut bien distinguer ce que je suis en train de dire. 300 équivalents temps plein, ça veut dire que sur une année, en moyenne, nous avons 300 employés, nous avons en fait 110 fixes à l'année, et nous pouvons avoir des pics jusqu'à 800 personnes sur le site en haute saison. Partout dans le monde, les parcs d'attractions se doivent de se réactualiser sans cesse pour rester compétitifs. Alors, pour être certain de ne rien rater, les uns et les autres se rendent régulièrement visite. Donc, nous allons voir dans d'autres parcs d'attractions, là je reviens d'un voyage à Las Vegas et à Los Angeles, où effectivement, j'ai eu l'occasion de voir quelques belles idées, quelques belles réalisations qui sont faites par des concurrents. On s'en inspire, mais on essaye aussi avec nos fournisseurs d'attractions, entre autres, de voir quelles sont les attractions qui pourraient rentrer dans la stratégie, mais qui sont des attractions innovantes. Pour l'or, le parc est un énorme chantier, implanté de nouvelles zones et de nouvelles attractions, dont une montagne russe de près de 200 mètres de long demande un travail long, lourd, impressionnant et hyper spécialisé. Il y a toutes des équipes qui travaillent dès le début, dès le premier schéma jusqu'à la réalisation, mais ce sont chaque fois des équipes spécialisées dans leur domaine. Donc par exemple, quand on doit mettre, poser par exemple des pieux, ce sont des gens qui étudient comment le pieux peut rester stable, parce qu'il faut étudier aussi avec le poids du visiteur, etc. Donc vraiment, tous les paramètres de toute attraction qui soit, est étudié de A à Z, de façon à ce que la sécurité soit évidemment garantie. Mais avant évidemment qu'une attraction ne soit opérationnelle, il faut savoir qu'il y a un organisme officiel et indépendant qui vient donner son aval pour que l'attraction puisse fonctionner. C'est ce qu'on appelle le TUV, TUV. Et donc, quelle que soit l'attraction qu'on construit, il faut que le TUV donne son accord pour qu'on puisse la mettre en route et que les visiteurs puissent embarquer à son bord. Il faudra encore attendre quelques mois pour partir pour de nouvelles aventures de plus en plus exotiques au cœur du Brabant-Oualon. Ce 6 avril-ci, durant les vacances de Pâques, bien sûr, les deux zones Karma World et Fun World seront accessibles. Il y aura peut-être encore des petites retouches à faire pour les faire vraiment performantes. Pour les deux attractions, évidemment, comme on est encore en chantier, elles seront prêtes dans le courant du printemps.